... Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Quelqu'un dit, apprends-moi car tu es monté. Car tu es monté sur la couche de ton père. Dis-le encore, car tu es monté sur la couche de ton père. Amen. Vous pouvez reprendre vos places dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous bénisse. Sassurez-vous, saluez deux ou trois personnes dans la salle. Bénissez-le. Bénissez-le. Amen. Gloire au Seigneur. J'ai lu un autre texte pour vous, dans Genèse chapitre 29. Léa n'était pas aimée, car il a rendu. Léa n'était pas aimée. Et maintenant, mon mari m'aimera. Amen. Amen. Il y a des dimanches comme ça, tu as envie d'apporter la parole de Dieu. Et je suis convaincu que cette parole va te faire beaucoup de bien. Nous allons parler aujourd'hui de Ruben, de l'erreur que Ruben a commise, la faute de Ruben. Comment cela a coûté la vie de Ruben plus tard. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre dans la vie, il y a certaines erreurs que nous pouvons faire dans la jeunesse. Donc les conséquences viendront plus tard. Il y a certaines choses que nous pouvons faire 20 ans, 25 ans passés. Et 25 ans après, cette faute continue à peser sur nous. Et c'est l'histoire de cet homme Ruben que nous allons étudier. Et nous ne resterons pas seulement sur sa faute. Mais nous allons étudier aussi Comment faire pour remédier après une telle faute. Une manière d'une autre Ce que nous devons savoir Nos familles ont une grande part et une grande influence dans notre devenir. Personne ne peut devenir quelqu'un ou rater sa vie sans pour autant que sa famille soit en partie responsable. Pourquoi je l'ai dit Simplement L'homme n'est vide Nous naissons vide Nous ne naissons avec aucune information Aucune connaissance Tout ce que nous allons apprendre Tout ce que nous allons apprendre Nous allons l'apprendre Nous allons l'apprendre au niveau de la famille En fait, le premier fondement de la connaissance La base importante de la vie La base importante de la vie Le lance déjà au niveau de la famille Là où tu seras élevé Soit tes parents Soit tes grands-parents Peu importe Les étudiants Ou les gens qui vont T'adopter Ce sont des personnes qui vont influencer ta vie d'une manière ou d'une autre. Je prends un exemple d'un enfant qui est né au Congo Jusqu'à 2 ans cet enfant parle Lingala Mais si vous le prenez et il va vivre aux Etats-Unis Après 25 ans, cet enfant oubliera le lingala Et il va commencer à parler l'anglais courant Mais c'est quoi ? C'est parce qu'il a appris dans son environnement L'environnement arrive quand même à nous apprendre A nous donner des bases importantes qui vont définir notre destinée C'est pour cela que vous devez faire très attention Aux environnements où vous grandissez Là où vous apprenez des choses Celui qui t'apprend, devient ton maître Et il peut influencer ta vie d'une manière ou d'une autre Les familles sont très importantes C'est pour cela que dans une famille Les gens doivent se battre Pour transmettre de bonnes valeurs Pour transmettre de bonnes choses Ce que vous transmettez à vos enfants maintenant Ça va diriger leur vie jusqu'à la fin de temps Jusqu'à ce qu'ils quitteront la terre La Bible déclare Les parents, bon à ton enfant La voix qu'il doit suivre Lorsqu'il grandira Il ne se détournera plus Cette fois-là La voix d'un parent La voix d'une famille C'est d'apprendre à leurs enfants Comment vivre dans la société Et les choses que l'enfant verra dans sa maison Va façonner ses valeurs et son éducation C'est pour cela que si vous êtes parents ici Écoutez de vous discuter devant les enfants De vous abattre devant les enfants Plus tard ton fils deviendra aussi violent Il va commencer à taper sa femme Parce que ce sont des choses qu'il est en train de voir Est-ce que je parle à quelqu'un Quelqu'un me dit amène bien Pour ceux qui ont des enfants Pour les martyrs Lorsque les enfants commencent à grandir Lorsque les enfants quittent les terres des bébés Lorsque les enfants quittent les terres des bébés Lorsqu'ils ont la capacité de parler Pour cela, ils appellent leur papa Ou leur maman Avec leur prénom Qui leur a dit qu'ils doivent appeler leurs parents Par leur prénom Ils ont entendu les gens dire cela Dans l'environnement Il n'a pas bien et il commence à l'écrire Il pleut à Niboloba C'est à 60 ans Niboloba Toutes les mauvaises choses que vous direz Là où il y a cet enfant Il le répéterait le lendemain Est-ce que je parle à quelqu'un Quelqu'un me dit amène bien Elle n'amène plus fort que ça Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un Réalique aux socialistes amoureux Alors je vais parler de la famille Nous sommes en train de parler d'un homme Qu'on appelle Ruben Ruben a couché avec la maîtresse de son père Ruben Je préfère même dire la femme de son père Mais nous devons étudier la Bible pour comprendre Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cela est arrivé ? Pour que ce jeune homme commette un tel péché ? Quelqu'un me dit amène bien ? Un amène plus fort que ça Donc nous remontons un peu plus tôt Cet homme Est né dans une famille polygamie Une famille de polygamie Sa mère était la première femme Je dirais la deuxième femme qui est devenue première femme Je n'ai pas dit amène bien Qu'est-ce qui s'est passé ? Son père est arrivé Il a travaillé et voulait épouser la soeur de sa mère Je n'ai pas dit amène bien Que ce jeune homme commette un monstre Après savoir travailler La femme de son père Les jours du mariage La femme de son père En force à cette homme Elle était à ce qu'on était Poussez la grande soeur Pour que ce jeune homme qui a épousé la soeur On ne va pas être à mon père Il a laissé la petite soeur Il travaille encore 7 ans Non, à lui, il a laissé la petite soeur Il a l'épousé la petite soeur Ce jeune homme est devenu polygame C'est un homme qui a été marié Il va dire qu'au neuf que nous ferons des livres Comment le monde s'il va pas dire dans Genèse chapitre 35 Genèse 35 Genèse que nous allons lire la Bible est du Cécile on a dit que Léa n'était pas aimée Léa n'était pas aimée Léa n'était pas aimée Léa c'est la mère de Ruben Léa c'est la mère de Ruben donc Ruben est dans un mariage Léa est dans un mariage et Ruben sait que sa mère n'était pas aimée qu'est-ce qu'il s'est passé ? on dit que Léa avait des yeux délicates Léa est dans une autre version on dit que ça n'était pas aimée Léa n'était pas débat en fait on ne sait pas vraiment définir comment étaient les yeux de Léa le monde en est prêt ne donne pas une explication exacte on peut s'attendre à la paix d'un il est arrivé de forme à la maison de maman les a qui s'est et on dit ce qu'elle était de l'un à ce soir lui on parle de sa petite sœur quand on parle de sa petite sœur est que Rachel elle était belle maman Rachel a dit que elle était top modèle en général qui mêle le taille donc Jacob a aimé sa Rachel mais il n'aimait pas Léa Léa c'est la mère de Ruben et comme un fils est né tu dois connaître ce qui se passe dans le mariage si la Bible le précise que les gens n'étaient pas aimés cela était connu de tout le monde les gens n'étaient pas aimés et Dieu a rendu la petite sœur stérile parce que la grande sœur n'était pas aimée on voit que l'homme pousse à aller plus parce que la grande sœur n'est pas aimée si la petite sœur est stérile comme l'homme cherche la postérité il n'en plus la grande sœur et c'est ce qui va se passer Dieu a rendu la sœur stérile et il a fait des choses que les gens soient faits et il a commencé à faire des enfants leur premier enfant s'appelle Ruben c'est ce que Léa va dire lorsque Ruben est né Dieu a vu mon humiliation Dieu a vu que je ne peux pas aimer il m'a donné un fils et cette fois-ci mon mari va m'aimer donc quand elle fait un enfant elle le fait dans l'espérance que son mari va s'attacher à elle et il bien connaît ces choses on explique à Ruben toutes ces choses Ruben grandit avec cela la déception de sa mère se pose d'abord sur lui il sait déjà que sa mère n'est pas aimer lorsqu'il sortira il sait aussi qu'il n'est pas aimer sa mère n'est pas aimer parce qu'avec un homme si un homme aime une femme il aimera ses enfants et l'autre n'est pas aimer si on n'a jamais aimé cette femme la les enfants et la femme aimée sera plus aimés par le père que ses enfants et je n'ai pas aimé cette femme en cause pour les enfants je ne le parle pas ils sont grandus pour comprendre ça donc ce sont les normes il faut que j'ai deux femmes la femme que j'aimerais beaucoup j'aimerais aussi pour ces enfants la femme que je n'ai pas aimée Moi je suis la lignité Moi pour les enfants Mon ligno pour la banne La preuve en est que Dagi c'est Lorsque vous regardez dans cette famille Jocob a une douce car Soi, comme au-dessus de la jeune fille Les enfants qui l'a beaucoup aimé Un homme qui m'a mis à l'église C'est les enfants de Rachel Joseph et Benjamin Il les aimait de tout son frère Pour vous-même on disait de Benjamin Si cet enfant n'est plus là Ce qui m'a mis à l'idée De notre père Est attaché Et qu'un homme qui m'a mis à l'église C'est l'enfant Et moi nao Bon, je suppose que Ruben aimait Non, le guet de Ruben Abote Il n'est pas aussi aimé Alina la, il ne s'est pas aimé Malina la, il n'est pas aimé Lui aussi, il n'est pas aimé Mais bon, il ne s'est pas aimé C'est ton ziron malin Et si, non Il est rendu dans une ambiance Ako Koula naipi Il sait que son père Sa mère n'est pas aimé Oblète, mon mène, il n'est pas aimé Probablement lui-même n'est pas aimé Il ne m'a mis à l'église Il grandit avec la colère Ako Koula naipi Laissez-moi vous dire une chose La colère et la haine Koula naipi On brise toujours des erreurs graves Les gens qui cherchent à grandir avec la haine Ako Koula naipi Parce que mon père ne m'a pas aimé Ako Koula naipi Parce qu'on ne m'a pas donné de l'amour Ako Koula naipi Ce sont des personnes qui se disent Par commettre des erreurs graves Ako Koula naipi Et c'est ce qui va arriver Il ne m'a pas donné de l'amour Ako Koula naipi Et comme il n'était pas aimé Ako Koula naipi Il va commettre une erreur grave Ako Koula naipi Et c'est dans cette erreur-là Je pense qu'il est en train de punir son père Ako Koula naipi Il y a des choses que nous faisons dans la vie Ako Koula naipi Parce que ton père ne t'aime pas Et donne pas ses d'amour Je veux faire des choses pour punir mon père c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a raté la bénédiction qu'est-ce qu'il a fait ? il est parti se marier avec les filles étrangères il est mis pour faire du mal à son père lorsque la famille ne te donne pas ce dont tu as besoin tu as envie de te fanger quand il s'est rendu compte que lui n'était pas aimé l'amour de son père était sur la chaîne parce qu'il a eu l'occasion il a vu que Bila la femme de son père avait donné une ouverture le ruban est parti coucher la colère la déception en tout cas vous pousseront à faire des erreurs crâtes le ruban est ce que je veux vous dire ne prenez jamais une décision lorsque vous êtes en colère le plaisir le plaisir la colère ne veut pas permettre que tu sois lucide que des décisions sous la colère sous le plaisir sous les décisions irréfléchies c'est pour cela quand un grand comme veut prendre une décision il laisse le temps passer il laisse jusqu'à ce qu'il sera lucide Pour que sa décision soit réfléchie Ruben à cause de la haine De la colère Il a grandi avec cela Hier je parlais avec une de mes filles à l'église Elle m'a dit papa j'ai été abusé Par mon propre cousin Et j'ai grandi avec la haine J'avais des envies de devenir prostituée J'avais envie de faire souffrir les hommes Voilà que ce qu'on lui avait fait Ça a créé une haine Et tout la pousse à prendre de mauvaises décisions Donc personne qui laisse la haine prendre place dans son cœur La colère Cette personne sera poussée au mal La haine te pousse à te venger La haine te pousse à te montrer ta force Et c'est ça le problème de Ruben Il sent qu'il n'est pas aimé Sa mère n'est pas aimé Même si au ciel le sait Les gens dans la ville savent Que les gens n'ont pas aimé Et Ruben va s'évenger Il venge sa mère En fait il ne le fait pas pour lui Mais il est en train de faire pour sa mère Il dit je veux venger ma mère J'en ai 35 verset 20 de la Bible Pendant qu'Israël habitait cette comtée Ruben coucha Et c'est comme ça ce que la Bible dit Ruben coucha Où Ruben a la couché Avec Bila Conquibine de son père Quand vous lisez dans Genèse 35 verset 22 Vous ne voyez pas la gravité de ce que Ruben a fait Parce qu'on dit seulement il a la couché Et pire encore c'est son premier Sa première expérience sexuelle Avec la femme de son père Laissez-moi vous dire J'ouvre une parenthèse rapidement La plupart de premières expériences sexuelles Dans la vie Et la première expérience de cette homme Il le fait avec la femme de son père Vous pouvez imaginer ce qui va rester dans sa tête Quand il passe à la première expérience Le jour où il a connu une femme Il voit le visage de la femme de son père Il voit le visage de la mère de ses demi-fers Vous pouvez imaginer comment la vie de cette garçon est marquée Sa vie elle est marquée parce qu'il a gardé la haine Sa vie elle est marquée parce qu'il a gardé la haine Sa vie elle est marquée parce qu'il a gardé la haine Et c'est à commettre une erreur grâce beaucoup d'entre vous ici, votre première expérience, c'était avec une bonne, c'était avec un cousin, une cousine, cela a marqué votre vie, parce que votre première expérience, très souvent c'est avec les gens autour de nous, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici, alléluia, j'étais en train de traiter le cas d'un frère, une personne qui est venue vivre chez elle, c'est sa maman plutôt, une vieille dame, qui avait plus de 50 égales, et il a couché avec un frère, un petit garçon, il a 17 ans, il avait peut-être 16 ou 17, pendant que sa mère parle, c'est pour cela, faut que de sa prise attention, cette dame avait l'habitude d'appeler toujours ses frères, à mon chéri, mon bébé, parce que le frère était vraiment beau, mais ce que la mère ne savait pas, la mère pensait seulement, c'était un amour normal, une personne qu'on a fait habiter, qu'on a donné un endroit pour dormir, va prendre ce petit garçon, et coucher avec, voilà la soncelerie des gens, et quand le frère m'a dit cela, j'étais tellement énervé, j'étais tellement énervé, mais il m'a supplié, il m'a dit, ne dis pas ça à maman, quelqu'un me dit, amène bien, venez-moi dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec nos enfants, si vous avez des filles, faites très attention, si ta fille commence à grandir, apprends à ta fille de ne plus s'asseoir sur les genoux d'exemple, je sais ce que je vous dis, il y a des hommes qui s'excitent aussi, lorsqu'elles portent une porte de petite fille, et beaucoup de petites filles ont été victimes de viol, là je suis en train de vous parler comme si vous rêvez, je vous dis la vérité, je vis ces choses quand j'ai grandissé, je vis un garçon de ménage faire ça à une petite fille, qui louait dans notre parcours, si vous voulez, il y a des filles, la petite fille, vous devez faire très attention, dites à votre fille, si elle part dans une fête, comme tu dis, on le fait porter toujours un pantalon ou un collant, il faut être prudent dans la vie, les gens ne sont pas comme vous, les gens qui sont honnêtes, les gens qui ne sont pas honnêtes, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, soyez plus prudent avec vos enfants, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici quelqu'un me dit amène bien un amène plus fort nous venons dans notre message et ce que je vous dis les jeunes filles peuvent le dire vous cachez parce que c'est la honte en quoi ici vos oncles et vos cousins les amis de vos oncles et de vos pères vous ont touché quand vous étiez des enfants tu as honte de le dire c'est la faute de tes parents moi je vous dis même si c'est quelqu'un de l'église quand on porte quiria je dis toujours descendre de chez nous je vous dis en vérité parce que je sais ce que je vous dis je suis un pasteur j'ai entendu des choses et je sais ce qui se passe est-ce que je parle à quelqu'un quelqu'un me dit amène bien revenons un peu dans mon mouton alléluia quand vous lisez Genèse 35 vous n'avez pas l'impression de ce qu'il a vous vous ne pouvez pas saisir ce qu'il a fait parce qu'on dit seulement il a accouché avec bilan mais quand vous lisez Genèse 49 écoutez ce que jacob dit tu n'auras pas la préminence tu n'auras pas la préminence tu n'auras pas la préminence parce que tu es monté dans ma couche tu es monté dans ma couche avec ma femme vous n'auriez pas la gravité dans la lumière il couche avec la femme de son père et la paix et la paix il a pris mais il a caché c'est la bombe il attendait à la dernière minute pour faire payer son fils remis sur l'ordre à la fin de sa vie à la fin de sa vie il appelle son fils un événement qui s'est passé plus de 20 ans à la fin de sa vie il dit Ruben vient tu n'irriteras pas parce que tu as couché avec ma femme oui voilà qu'il y a une erreur qui était passée depuis longtemps mais qui rattrape Ruben vers la fin de sa vie à qui je parle ici quelqu'un qui vit de manière irresponsable tout le monde les erreurs qu'il est en train de commettre aujourd'hui ne pas l'attraper dans son avenir faites très attention il y a des choses que vous faites aujourd'hui bien mais vous allez regretter le jour que tu deviendras un grand homme tu vas les regretter bien mais vivez votre vie comme si vous savez ce que vous allez devenir demain ne vivez pas olé olé ne vivez pas avec une grande négligence personne qui est appelée à la grandeur elle est prépare depuis le passage c'est pour cela quand vous regardez la famille royale d'Angleterre la plupart des familles royales les enfants sont préparés depuis le passage on leur dit des choses qu'ils doivent faire et celles qu'ils ne doivent pas faire pour nous les parents qui s'agrandissent que leurs erreurs du passé puissent les attraper cette église est construite de 80% de gens la chaîne est l'étape où nous commettons des erreurs il n'existera pas on nous permet deux fois ton ami est avec sa copine et vous vous entrez 4 ou 5 pour faire la même chose les responsabilités on ne réfléchit pas laissez-moi maintenant toucher de vivre mon message est-ce que je peux parler maintenant est-ce que je peux parler maintenant écoutez-moi très bien beaucoup d'entre vous ici vous êtes en train de vivre de manière vous vous en foutez d'une manière irresponsable mais vous ne savez pas les erreurs d'aujourd'hui peuvent vous rattraper même 30 ans plus tard il y a une dame qui était ministre en Allemagne elle a démissionné simplement pourquoi ? parce qu'elle avait fait le plageur lorsqu'elle était à l'université elle a plageé elle ne savait pas que l'erreur du passé pouvait l'attraper dans la vie je veux que chacun de vous ici dans cette église que vous commencez à réfléchir sur vos actes d'aujourd'hui il n'y a aucun acte que nous pouvons poser sans qu'il y ait une conséquence il n'y a pas la conséquence aujourd'hui en tout cas demain il y aura une conséquence évitez de vivre en irresponsable qu'est-ce que c'est un irresponsable ? qu'est-ce que c'est l'irresponsabilité ? évitez de vivre en irresponsable quand l'irresponsabilité d'aujourd'hui vous attrapera d'une manière ou d'une autre avant de vous expliquer l'irresponsabilité laissez-moi d'abord vous expliquer c'est quoi la responsabilité quand on dit cette personne est responsable en anglais à deux temps il y a la réponse et il y a la capacité responsabilité c'est la réponse et habilité ça veut dire tu as la réponse et tu as la capacité lorsqu'on dit que cette personne est responsable c'est la personne qui a la capacité de répondre à une situation voilà pourquoi on m'appelle responsable de cette église parce que Dieu m'a doté de capacité pour répondre à vos besoins est-ce que je me fais comprendre ? si tu es responsable ça sous-entend que tu as des capacités pour répondre aux besoins de ta famille alors si tu es irresponsable ça veut dire quoi ? tu as des capacités mais tu n'as pas de réponse tu es capable de faire mais tu ne le fais pas c'est irresponsable c'est une personne qui a toutes les capacités mais qui ne les équipe pas mais c'est ce qui s'est passé avec ribelle il a été déçu il n'était pas aimé sa mère n'était pas aimée mais il a fait des capacités de refuser de coucher avec la femme de son père comme il s'est comporté en irresponsable et il a commis une grosse erreur et c'est là à coûter la vie de ribelle quelles sont les causes d'irresponsabilité ? qu'est-ce qui fait que les gens soient des irresponsables ? écrivez numéro 1 c'est l'enfance les gens qui se considèrent comme des enfants ce sont des gens qui finissent par l'irresponsabilité être un enfant ce n'est pas une question d'âge mais c'est une question de la maturité ce n'est pas une question de chiffres tous mes amis, la plupart sont mes aînés mais le problème ce n'est pas l'âge le problème c'est la capacité mon enfant ce n'est pas celui qui a un âge petit qui est en passage mais c'est celui qui est immature tu peux être un enfant mais tu es très mature où est Manassé ? est-ce que Manassé est là aujourd'hui ? il est où Manassé ? il n'est pas venu aujourd'hui ? il n'est pas là ? est-ce qu'il n'est pas là ? non, il n'est pas là alors je veux vous montrer Manassé il a 11 ans mais il n'aime pas entrer dans l'école de dimanche et quand même vous savez comment il s'habille il s'habille comme un papa et il en fait un sac comme moi il le porte comme ça mais il n'a qu'à 11 ans le problème ce n'est pas les chiffres le problème ce n'est pas l'âge mais dans sa tête il pense comme un adulte est-ce que je parle à quelqu'un dans cette tête ? il n'est rien fait et vous ne dormez pas au fil d'enfant tu t'es considérée comme un enfant ? tu vivras toujours un irresponsable mais si tu commences à te considérer comme un adulte beaucoup de choses vont changer dans ta vie le Seigneur Jésus Christ à l'âge de 12 ans il était déjà responsable il savait ce qu'il voulait dans le chapitre 2 verset 49 les gens sont partis à Jérusalem ils sont arrivés à Jérusalem ces parents sont partis ils l'ont oublié lorsqu'ils sont revenus ils l'ont trouvé en train de discuter avec le docteur de la loi et ils étaient impressionnés ils n'ont ni mon fils qu'a fait il va blesser aussi Joseph et à partir de ce moment là on entend rarement parler de Joseph il dit je m'occupe des affaires de mon père alors que son père était là il dit je m'occupe des affaires de mon père ilE me dit à mon père il dit je m'occupe des affaires de son père j'ai lâgé de tous il s'occupe des affaires de son père pour le message 22 ans tu ne sais même pas ton père en qu'on met des maisons tu es tomlée au bord du travail de ton père tu es un vrai irresponsable et qu'est ce qui va arriver je suis là dans ta vie est-ce que je parle à quel point je veux dire un homme plus fort que ça je l'entends un homme plus fort que ça alléluia arrêtez de faire l'enfant l'enfant ne peut pas hériter ce qui nous pousse dans l'irresponsabilité c'est parce que nous avons le comportement des enfants les trois-dames a mis sept ans avait déjà des rêves et toi tu as trente ans tu ne sais pas ce que tu veux arrêtez de faire l'enfant ça va continuer à te rendre irresponsable dans ta vie la bible dit dans le livre de Saïd un enfant nous aîné un fils nous est donné la domination se reposera sur son épaule la domination se repose sur le fils non sur un enfant de personne qui se comporte un enfant ne restera pas à vous agira comme ribelle pour cela des actes d'irresponsabilité mais quand il commence à grandir on vit autrement dans notre chapitre 4 verset 1 écoutez ce que la bible dit en aussi longtemps que l'héritier est enfant j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave qu'il soit le maître de tout un enfant égale à un esclave dans si longtemps tu te comporteras comme un enfant il y a même des messieurs qui se comportent comme des enfants 45 ans 52 ans il est un enfant il se dispute avec sa femme on lui met une bonne nourriture sur la table il y a ma course avec la semoule je n'ai pas mangé tu n'es qu'un enfant tu te disputes avec la nourriture la nourriture s'est disputée avec toi tu te sers la nourriture tu dis à ta femme je ne veux pas ce que je veux dire c'est un homme je ne veux pas ce que je veux dire il y en a il y en a i am peu importe le problème que je peux avoir ce moment am 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 je parle à quelqu'un oubliez, laissez cet orgueil quelqu'un me dit amène bien ça c'est un enfant ce n'est pas un homme c'est une omelette quelqu'un me dit amène bien il n'a pas grandi vous êtes disputé avec votre soin ça va se réparer qu'est-ce que la nourriture en affaires est-ce que je parle à quelqu'un il y a des gens qui se comportent un enfant il y a des gens qui travaillent qui donnent l'argent mais qui ne mènent pas l'argent à la maison il y a des gens qui se comportent comme des enfants ce sont des personnes qui sont comme des rubens il y a des gens qui n'ont aucun sens de responsabilité est-ce que je parle à quelqu'un ici quelqu'un me dit amène bien un amène plus fort que ça alléluia dit après moi je suis responsable dit je suis responsable alléluia est-ce que je parle à quelqu'un laissez-moi vous parler d'une chose vous savez bien aimer chacun est responsable de sa vie et de ses actes même si quelqu'un t'a poussé mais on est responsable de ses actes on est responsable de sa vie on est responsable de ce qu'on fait est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un ici arrêtez d'acquiser les uns et les autres Ruben n'accuse personne quelqu'un me dit amène bien Ruben avait aussi des frères est-ce que tous les frères de Ruben ont couché avec Bila non mais Ruben a fait son choix il a préféré penser ces actes là je veux ceux qui dorment quelqu'un me dit amène bien je veux ceux qui dorment parce que je vais vous dire des choses qui vont vous aider et c'est là où je vais chuter quelqu'un me dit amène bien un amène plus fort que ça alléluia quand on est un enfant on ne peut pas avoir certaines choses même avec Dieu pour l'amour que je peux avoir je peux vous dire une chose malheureusement mon fils n'est pas là l'une des choses que je ne voulais pas que mon fils voyage c'est parce que je connais l'Europe je connais l'étranger moi même quand je suis arrivé en Europe je suis arrivé trop jeune j'avais quoi peut-être 20 ans je ne sais pas j'étais vraiment jeune j'étais presque 20 ans que je suis j'avais plus de 20 ans mais quand je suis arrivé en Europe j'ai perdu 50% de ma vie de prière il y a toutes sortes de séductions en Europe même si tu pars pasteur tu risques d'abandonner la foi alors j'attendais que mon fils grandisse et je disais toujours à sa mère il n'est pas encore aussi responsable pour vivre vous savez tout l'amour qu'un père peut avoir pour vous aussi longtemps vous ne manifestez pas la maturité il ne vous laissera pas je vais regarder ses actes je disais il ne peut pas vivre assez il doit encore grandir quand il grandira pas de problème parce que je parle à quelqu'un mais je vais donner un exemple un peu plus concret quand on estime avec 14 ans je pensais déjà lui acheter une voiture mais il n'avait que 14 ans je me disais si je lui achète la voiture à 14 ans je le mets sur la ligne de la mort il ne voit pas bien il va faire des accidents et je perdrai mon enfant c'est quelque chose de bien que je lui donne mais il va les détruire pourquoi ça va les détruire ? parce qu'il n'a pas grand je lui ai dit le jour tu auras ton diplôme je t'achèterai une voiture quand il a obtenu son diplôme nous étions à Dubaï il a obtenu son diplôme on a mis la poudre la poudre, le foufou et je lui ai dit viens maintenant choisir ta voiture il a choisi sa voiture et il a commencé à conduire sa voiture pourquoi je n'ai pas acheté avant ? parce qu'il n'avait pas grandi je l'ai protégé en fait j'étais en train de le protéger toutes les choses que Dieu ne vous donne pas étant un enfant Dieu ne fait que vous protéger il y a des gens ici qui ne sont pas prêts pour le succès il suffit de leur donner 10 000 dollars vous ferez un orgueil que vous n'avez jamais fait il y a des gens ici s'ils commencent à remplir une carte vous ferez un orgueil que vous n'avez jamais fait et il va commettre des péchés graves tu prends le temps de voir ta maturation tu vois comment tu grandis parce qu'un enfant égal à un esclave laissez Dieu vous briser laissez Dieu vous rendre responsable laissez Dieu vous faire grandir vieillir vieillir est une obligation tout le temps nous allons vieillir mais grandir est un choix grandir c'est un choix c'est pour cela qu'on ne dit pas lorsqu'on veut vous parler de personnalité on ne dit pas un vieux homme on ne dit pas un grand homme parce qu'un vieillir tout le monde finira pas à vieillir mais grandir c'est un choix personnel je sais de grandir pour me porter comme tout le monde dans les siècles comme un certain monsieur est-ce que je parle à quelqu'un ? écoutez-moi bien la première des choses j'ai dû refuser d'être un enfant la deuxième des choses faites votre devoir puis après moi deux fois je vais l'entendre bien deux fois dans la vie nous avons trois temps trois temps nous avons le premier temps j'ai envie deuxième temps je vais troisième pas on ne grandit pas parce qu'on a des envies on ne grandit pas parce qu'on fait on grandit parce qu'on a complet son devoir est-ce que je parle à quelqu'un ? ce sont les enfants qui ont des envies des personnes remplissent leur devoir il y a des messieurs qui sont des enfants tu arrives à la maison tu as envie de regarder Barça et Réal et les enfants doivent aussi faire leurs devoirs qu'est-ce que tu dois faire ? suivre ton envie de regarder le match ou faire les devoirs de tes enfants ne dis pas tes enfants commencer je finis d'abord voilà toute personne qui vit dans les envies qui ne fait pas son devoir finira par payer cher donne un exemple tu rentres à la maison tu as envie de regarder la télé de regarder le film les enfants te disent aussi nous avons les devoirs tu laisses les devoirs pour l'envie les enfants deviendront de voyous et tu regretteras tes envies et tu viens la réveiller et tu viens la réveiller oh chérie je viens maintenant il te dira quoi ? tu as fini tes envies moi aussi mes envies sont parties laisse moi me proposer�ner chez the pastor la 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 excuse moi Parce que ce que je vais t'expliquer par les devoirs, tu vas bien comprendre. Dis après moi, des devoirs. Dis après moi, école. Vous savez qu'est-ce que c'est une école? L'essence étymologique de l'école était la préparation à la vie. Lorsque quelqu'un partait à l'école, on l'est préparé pour la vie. Tu vas à l'école, il y a quelque chose qu'on appelle les devoirs. Pourquoi on vous donne les devoirs? Les devoirs, c'est pour mettre en action les notions apprises à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dormez pas. C'est tellement beau ce que je m'ai dit. Et des fois, c'est le fait de mettre en pratique les notions que tu as apprises à l'école. Ça veut dire quand le prince m'enseigne. Si tu rentres à la maison, tu te donnes les devoirs. C'est ce que tu ne feras plus avec le prof. Tu le feras toi-même. Pourquoi tu dois le faire toi-même? Parce qu'il y aura un jour qu'on appelle les épreuves. Et les épreuves, on appelle ça examen. Examen, c'est ce qu'on appelle ex-ama. Ton âme sort, tu restes seul. Dans l'examen, tu ne seras seul. Et des fois, le prof te prépare. Lorsque tu seras seul face à ton interrogation. Et le prof ne sera pas là pour t'expliquer. Mais les devoirs que tu avais fait à la maison. Tu dois déjà préparer. Lorsque tu seras devant l'interrogation. Tu seras seul. Tu ne le regarderas ni à gauche. Ni à droite. Parce que tu avais fait ton devoir. Pourquoi? On veut trop de tricher dans la vie. Moi, on n'y a pas de toilette pour bien. Je ne serai pas seul. Mais jamais, c'est les devoirs à la maison. Dans le domaine de l'Asie. Lorsque tu dois étudier. Tu ne veux pas étudier. Tu ne joues au PlayStation. Lorsque tu dois apprendre. Et quand l'examen de l'Asie vient. Les épreuves de l'Asie arrivent. Tu te montres à regarder chez les uns et chez les autres. Il faut faire ses devoirs. Les filles pas par des envies. Il faut faire ses devoirs. Quel est ton devoir? Tu vais te marier. C'est-tu l'envie? Est-ce que tu connais les devoirs du mari? Tu dois être à la maison. Tu dois éduquer tes enfants. Tu dois les accompagner. Ils ne sont pas seulement sous l'envie. Ils sont les devoirs. C'est une imbécilité. Ça, je devais donner une formation quelque part. Quelqu'un me dit Amen bien. Une envie sans devoir. C'est une imbécilité. Mais tu connais les devoirs. La femme va tomber enceinte. Tu auras trois enfants. Il faut les nourrir. Il faut les éduquer. Il faut les accompagner à l'école. Ils ne sont pas les devoirs. Donc, quand tu as des envies, Pousse au devoir qui se cache derrière tes envies. Mais dire ton envie par rapport aux devoirs que tu accompliras. Il y a des gens qui ne mesurent pas les devoirs. Et ils se laissent dans les envies. Acher cette fille. Acher se sortir avec elle. La fille tombe enceinte. Acomiser quand même tu vis chez quelqu'un. Maintenant, cette fille qui tombe enceinte. Elle viendra viser où ? Tu as laissé ton envie. Tu as laissé de toi. Alléluia. Et dès qu'on mène la fille. Oh, ce n'est pas ma grossesse. Oh, ce n'est pas ma grossesse. Tu as vu où est-ce que l'envie t'a conduit. Parce que tu n'as pas pensé aux devoirs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Quelqu'un me dit Amen dans cette église. Un amène plus fort que ça. Je parle à quelqu'un. Il faut comprendre bien-aimé. Que le devoir se mettre en action. Les notions apprises à l'école. Pas seulement à l'école, mais dans la vie. Le devoir, en fait, c'est quoi ? Tu passes de la connaissance à l'expérience. A l'école, on te transmet la connaissance. Quand tu fais le devoir, tu passes à l'expérience. Et une fois que tu expérimentes quelque chose, tu apprends. Ça devient facile pour toi. Mais si tu vas seulement à l'école, tu accumules la connaissance. Si tu ne fais pas les devoirs, tu n'auras pas de l'expérience. Et quand tu n'as pas de l'expérience, quand les épreuves sont arrivées, Et bien-aimés, tu pleureras. Quelqu'un me dit Amen bien. Quand vous réussissez vos devoirs, Le cours devient facile. Vraie ou faux ? Peut-être que tu as négligé l'école. Vraie ou faux ? Quand tu fais les TP, N'est-ce pas que tu comprends le cours ? Amen. Beaucoup de gens évitent les devoirs. En fait, les épreuves Viens pour vous prouver Pour voir si tu as de preuves Les épreuves, c'est pour vérifier si tu as de preuves d'agir Ah Seigneur, quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc après un moment où tu as appris, Il y aura des épreuves. Et tu dois faire tes épreuves Et c'est que le Ta lycée, tu peux te montrer au champ Que tu as appris Et ces épreuves vont arriver Et tu dois montrer maintenant tes épreuves Si tu avais fait les devoirs Vous savez, ce pays est rempli de trichères C'est ça de trichères Un pays des escorts Des mafieux A tous les niveaux Je vous dis la vérité Un pays de mafie Des escrocs Non mais De fait ce pays Bon, je suis dans la parole Amen On a tellement de mafie dans ce pays La trichérie est partout Vous n'arrivez pas dans un endroit Où il n'y a pas la trichérie Il y a même la trichérie à l'église L'argent de l'église Elle peut tourner par le pasteur Où est-ce que nous sommes dans ce pays Alléluia Le mal est tellement profond Au point où c'est que tu es juste Tu es correct Les gens te trouvent anormal Quelqu'un me dit Amen bien Et puis on te dit C'est toi qui vas sauver ce pays Alors que tu es en lettre On te pose la question Si tu vas sauver ce pays Quelqu'un me dit Amen Un Amen plus fort Quelqu'un me dit Amen bien Laissez-moi aller vite finir Alors bien aimé dans le Seigneur Tu firas de preuves de ce que tu as appris Tout ce que tu as appris toute l'année Mais non si tu avais fait tes devoirs Que ces preuves deviennent faciles Mais si tu avais refusé Je n'avais pas le temps De faire les devoirs J'ai envie de sortir J'ai envie de boire avec des amis Au lieu de faire les devoirs Quand ces preuves de la vie vont arriver Ce que je parle je ne parle pas seulement de l'école Je parle de tous les domaines de la vie Si on parle Au lieu de regarder les devoirs de tes enfants Tu n'as pas envie Non tu ne peux pas le faire J'ai envie de regarder les matchs Au lieu d'éduquer tes enfants J'ai envie de boire un verre de l'eau Quand les preuves de la vie vont frapper tes enfants Tu vas retomber sur toi Tu iras le voir en ma calme Tu vas payer des amandes Tu vas réparer les choses qu'ils font de toi Pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait ton devoir tant que parent Tu as préféré suivre les envies Tu as négligé ses devoirs tant que parent Mais c'est plus que la vie sont arrivées C'est là à frapper tes enfants Comme ils n'ont jamais fait les devoirs Avec leur papa Ils deviennent un problème pour la société Deuxième niveau Deuxième cause d'irresponsabilité C'est le manque de devoirs Le reflet de faire ses devoirs Qu'est-ce que tu veux devenir ? Tu veux te marier ? Tu connais les devoirs du mariage ? Il faut être fidèle ? Il faut être avec ta femme ? Il faut s'occuper des personnes-enfants ? Tu connais cela ? Alors si tu pèses Le poids du devoir Est capable de le faire Maintenant, si tes envies Mais si tes envies ne correspondent pas à tes devoirs Laisse parce que ça va te coûter cher Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ici ? Quelqu'un a entendu quelque chose ici ? Alléluia ! Alléluia ! Vous ne réussissez pas dans la vie Parce que vous avez envie Mais parce que vous faites ce que vous devez faire Pensez à la vie A l'envie Sans penser au devoir C'est une grande irresponsabilité Et c'est ce qui était le problème de Ruben Il a pensé à l'envie Mais il n'a pas pensé au devoir C'est la femme de mon père La mère de mes demi-frères Comment mes demi-frères me regarderont Lorsqu'ils sauront que j'ai couché avec leur maman Comment mon père me regardera Lorsqu'il saura que j'ai couché avec sa femme C'est la même chose que nous faisons parce que nous pensons que les gens ne nous verront pas Mais pense à ce que si les gens sont au courant Au lieu de commencer à tuer les gens Empoisonner les gens A t'arrêter les gens Pense aux conséquences Quand tu penses aux conséquences Il y a des choses que tu ne feras pas Je vous dis la vérité Pense à ton épouse Pense à ton église Pense à toutes les personnes que tu connais Si les gens venaient apprendre ce que je fais Comment les gens vont me regarder Quand tu penseras à cela Tu prendras conscience Que mon envie Ne peut pas me diriger Malheureusement, Riben n'a pas suivi cela Et Riben a suivi la voie de son envie Et cela a détruit sa vie Vous savez que la cause d'anxiété D'angoisse 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 C'est lorsqu'on ne fait pas son devoir Vrai ou faux Vrai ou faux Est-ce que vous allez tuer là ? Aclame un peu si tu es là Je suis en train de chiquer Vous savez La cause de l'anxiété Des angoisses Des culpabilités Des soucis C'est pourquoi nous ne faisons pas nos devoirs Qui est là ? Qui est là ? Balancer un peu ta mère Regardez-moi Est-ce que vous savez que lorsque vous ne faites pas ce que vous deviez faire ? Comment tu vis ? Bégander Ah Fais-tu vraiment ? Amen N'est-ce pas ? L'anxiété L'angoisse Pourquoi ? Tu n'as pas fait ce que tu devais faire ? Le monde de devoir tôt ou tard apportera l'angoisse et l'anxiété Tu feras tes amis qui ont grandi avec toi Devenir des hommes importants Comment ça a dit Ah pourquoi j'avais pas étudié ? Pourquoi je n'avais pas construit mes études ? Le monde de devoir produit l'anxiété Pourvu des angoisses Qu'est-ce que tu dois faire ? Est-ce que tu le fais ? C'est le devoir qui te fait grandir Qui te fait responsable Qui te fait prendre les cours Troisièmement Je le dis rapidement Vivre de manière négligée Réfi de prise de conscience C'est une cause d'irresponsabilité Tu resteras irresponsable L'enfant prodigué restait irresponsable Parce qu'il n'a pas pris conscience de sa vie Alléluia Où sont tes amis qui ont grandi avec toi ? Où sont tes amis de la vie ? Les amis de la vie n'existent pas C'est les amis des devoirs qui existent Je sais que tu ne comprends pas Les amis de la vie n'existent pas C'est les amis des devoirs qui existent Où sont tes gens qui ont étudié avec toi ? Où sont tes ex de 17 ans ? Aujourd'hui même quand tu les vois tu te caches Je veux dire que les gens sachent que tu es sorti avec lui Il n'a pas fait son devoir Quand tu es monté Il est resté plus bas Les amis de la vie n'existent pas Les amis qui ont étudié avec nous Ceux qui n'ont pas pris leur vie Sont aujourd'hui nulle part J'ai croisé récemment un garçon J'ai étudié avec lui Moi je venais à l'école à pied Avec le Tatsibis Lui son père l'accompagnait en voiture Ils habitaient Kingabua Moi j'habitais Montbele Donc je faisais de sorte que mon argent de transport Je les gardais après l'école Je courais J'étais toujours à côté de lui Pour monter dans leur voiture Et quand on arrivait vers 12ème rue Pour entrer à Kingabua Moi j'ai descendu Mon argent de transport J'achetais le pen chez Kovadiz Vous êtes nés aujourd'hui vous ne connaissez pas Kovadiz Ils sont l'IPAC J'achetais le pen sur Et je prenais aussi mes arachides Et là je faisais le prix jusqu'à Avec mes arachides Mes cheveux croisés Il est devenu gardien 130 dollars par mois 130 dollars par mois Il faut bien le dire Il est devenu centinaire Il avait toutes les occasions Son père est un grand monsieur Un cadre Qui croit que ses enfants aient tué Il a cru qu'on allait être des amis Jusqu'à la vie On s'est croisés Ah mon cher Moi j'étais bien là lui avec sa tenue Tu dis mais qu'est-ce qu'il y a Je n'ai pas seulement comme ça On a parlé Mais on ne peut pas continuer longtemps On s'est changé les numéros On va seulement s'appeler A l'occasion tu lui donnes 100 dollars A la limite Mais on ne peut pas continuer Je parle à quelqu'un Quelqu'un me dit Amen Un Amen plus cher que ça Mais nous ne fallons pas au même niveau Est-ce que je parle à quelqu'un ici Quelqu'un me dit Amen Vous devez faire très attention Vous devez faire très attention Les amis de la vie n'existent pas Les amis des devoirs existent Quel est ton niveau des devoirs ? Quelqu'un me dit Amen Laissez-moi clôturer mon message Laissez-moi clôturer mon message Est-ce que je peux clôturer mon message ? Amen Alors comment faire pour grandir ? Comment faire pour grandir ? Puisque tu as fait des erreurs Tu étais enfant Tu n'as pas fait tes devoirs Tu étais irresponsable Tu n'as pas accompli ce que tu devais faire Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour grandir En fait pour devenir responsable Je vous donne seulement deux points Et je clôture mon message Premièrement Commence à faire un effort de grandir Amen Amen Je dis Amen Il y a des gens qui pensent Qu'ils sont des gros Mais ils sont des obèses Amen Amen Quelqu'un me dit Amen bien En fait tu ne comprends pas L'obésité est une maladie Tu vois je grossis Tu ne grossis pas Tu es malade Tu ne résister ses grands Ta taille Ne correspond pas Avec ta masse L'ogné en largeur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Amen Alors fais très attention Je ne t'appelle pas à grossir Mais à grandir Quand tu grandiras Tu vas prendre conscience De la vie La vie que vous voyez Il y a quelques années Ma mère m'est réveillée Pour me demander Qu'est-ce que je vais préparer pour toi Elle n'est plus là C'est moi qui prends soin De ma famille Un jour papa ne sera pas là Un jour maman ne sera pas là Est-ce que tu es déjà préparé à la vie Est-ce que tu es déjà préparé À affronter la vie Est-ce que tu es toujours irresponsable Le jour papa ne sera pas là Le jour maman ne sera pas là Quelqu'un me dit Amen bien Elle n'amène plus fort que ça Alléluia Qu'est-ce que tu me dis Amen bien Grandissez 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 Tu sauras éviter des erreurs Et dans le chapitre 11 verset 24 La Bible dit Moïse grandit Refusa d'être appelé Les signes qui prouvent que tu as grandi Commencent à refuser D'être appelé Tu commences à refuser certaines choses Tu commences à refuser De coucher avec les femmes de ton père Tu commences à refuser De certaines choses qui peuvent écouter Une personne qui ne sait pas dire Non n'a pas encore grandi Non c'est aussi une réponse Quelqu'un me dit Amen bien Tu ne sais pas dire Non tu veux plaire à tout le monde Au déprimant de ta vie chrétienne Au déprimant de tes valeurs Tu ne sais pas dire non dans la vie Tu n'es qu'un enfant Quelqu'un me dit Amen bien Alléluia Je conclue mon message en vous disant Quelqu'un me dit Amen bien On peut faire ce qu'on a envie de faire Ce n'est pas mauvais J'ai envie de regarder le film On peut faire ce qu'on a envie de faire Ce qu'on veut faire De temps en temps Ce n'est pas un problème Mais on doit faire ce qu'on doit faire tout le temps Est-ce que tu as compris Ma conclusion tu l'as compris On peut faire ce qu'on a envie de faire De temps en temps On peut faire ce qu'on veut faire De temps en temps On doit faire ce qu'on doit faire tout le temps Ce que tu es obligé de faire Fais-le Quelle que soit la situation Et c'est ce qui changera ta vie Nous vieillirons tous un jour Mais nous ne grandirons pas tous Je dis que nous vieillirons tous un jour Mais nous ne grandirons pas tous un jour Vieillir c'est obligatoire Grandir est un choix On va vieillir Même si tu ne le fais pas Les cheveux blancs vont sortir Le calvice va arriver Tu perdras les cheveux un jour Et fais le choix de grandir Ça va t'éviter beaucoup de mauvaises choses Ruben a fait cette erreur grave Ruben a fait cette erreur grave Et cela a coûté Ruben Est-ce que quelqu'un dans cette église peut réfléchir sur sa vie Sur sa destinée Est-ce que tu es dans le camp de Ruben Tu ne fais pas ton devoir Tu suis tes envies Les envies vont te tuer Les devoirs vont t'aider à réussir Que Dieu nous bénisse Les envies vont te tuer Les devoirs vont te faire grandir Les envies vont te tuer Mais les devoirs vont te faire grandir Qu'est-ce que tu dois faire ? Fais-le Amen On acclame encore le Seigneur